... Un réel plaisir pour moi de vous retrouver à la présentation de ce magazine au coeur du sport. Un magazine hebdomadaire qui revient sur le grand sujet d'actualité sportive. Et ce matin on va bien sûr parler de la Ligue Nationale de Football dont la phase allée venait à peine de se terminer. Mais il y a déjà des réclamations pour ne pas dire des contestations. Parce qu'il y a certains clubs qui ne sont pas d'accord avec la façon dont cette phase allée s'est déroulée sur ces plateaux avec des éminents confrères. On va tenter d'éteindre ce sujet mais on aura aussi un représentant bien sûr de la commission de gestion de la Ligue Nationale de Football. Maître Innocent Kibundoulaki, on dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Allez, Edi Kankoukade, vous le connaissez, Charles Lamassou de Sampo, Olivier Pémounmou, René Moukalaï, des grands parleurs. Bienvenue, chers confrères. Merci, merci. Alors on commence par Maître Innocent. Déjà depuis hier, la toile est enflammée par cette information selon laquelle il n'y aura pas de remise de trophée, encore moins de la cagnotte. Confirmez-vous d'abord cette information. Je commence par me demander qu'est-ce que vous appelez la toile ? Les réseaux sociaux. Au fait, ce que vous appelez réseaux sociaux, c'est la discussion des rues qui s'est transportée dans nos téléphones. Alors nous comme institution, nous n'avons pas de commentaires à faire. C'est que la rue dit, plutôt, vous avez besoin d'une information réelle, une information officielle. Et c'est quoi l'information officielle ? Avoir cette information, votre question c'est laquelle ? Sans la toile. Ma question est celle de savoir, vrai ou faux, il n'y aura pas remise de cagnotte, encore moins du trophée. Laissez-nous terminer le travail. Nous sommes en train d'homologuer les résultats. La dernière réunion aura lieu, Dieu voulant, ce mardi. Qu'on finisse l'homologation des résultats et vous aurez la suite. Allez, on comprend qu'on aura la suite. Gardons encore notre souffle. Lady Kankoukadima, j'ai, d'entrée de jeu, j'ai signalé qu'il y a déjà des réclamations, même si la phase allée de la 27e édition venait à peine de se terminer. Allons-nous vers une saison blanche, si plusieurs clubs s'élevaient pour dire non à l'organisation de cette phase allée ? Si jamais nous en avons droit vers une saison blanche en RDC, ça serait quelque part comme de l'escroquerie. Parce que la Linafout savait que cette année, si seulement on arrivait à déclarer cette année blanche, je ne sais pas, à la FECOFA, à la Linafout, la Linafout c'est une commission qui manque de légitimité. Je crois qu'on fera les rapports au niveau de la FECOFA. Si c'est la FECOFA qui va décider, si la Linafout, dans son autonomie, va trancher, parce que l'article 26 ou 27, je ne sais pas, c'est 27, du règlement du championnat de cette saison, donne le prégatif à la Linafout d'arrêter les championnats et de publier les calendriers avec les matchs qui se sont joués sur le terrain. Et si la Linafout s'appuie sur ça et publie un calendrier, mais je ne pense pas, par pire hasard, la Linafout ou la FECOFA déclarer cette année blanche, pendant que la Linafout, le club et la FECOFA ont obligé l'État congolais à débourser plus de 300 000 dollars, dont jusqu'aujourd'hui je suis entré, de dénoncer une tentative de détournement du côté de la Linafout, ça serait irrespectué vis-à-vis des institutions. Parce que vous avez bousculé l'État congolais, on a fait croire aux gens, j'ai suivi le président de la Linafout, Bosco Mweu, qui a presque traité le conseil du ministre de sport des menteurs sur les décaissements de fonds, et aujourd'hui, déclarer cette année blanche, je crois que ça ne serait pas normal, pas correct, de la part de la Linafout et de la FECOFA. Je crois qu'on ne doit pas déclarer l'année blanche plus tôt. La Linafout, dont le représentant est sur ce plateau, vous dit que la commission de gestion est en train de faire son travail pour prendre la patience. Je suis dans les suppositions, vous dites que si l'année était déclarée blanche. La saison. Je suis aussi dans les suppositions. Je suppose que la Linafout ne peut pas commettre cette erreur de déclarer la saison blanche. En tout cas, après cette pression, après ce décaissement, la Linafout a fait des études ensemble avec le club et la FECOFA. Ils ont estimé qu'après la manche allée avec un montant de près de 300 000, la saison sera clôturée et on va déclarer un champion. Maintenant, déclarer que la saison est blanche, enfin, je ne vois pas par quels moyens les institutions vont dire que la saison est blanche. Allez, selon Edi Kankoukadeba, il n'y aura pas de saison blanche. Olivier Pengong, déjà qu'on a vu le communiqué de Manima Union, qui n'est pas d'accord avec l'organisation de cette phase allée. Vous voyez, Manima Union baissait le garde et lâchait, sachant qu'elle avait plus de chances, peut-être, lors de la phase de retour, jouer aussi les interclubs de la CAF. Il y a un sérieux problème de conception dans notre société. On a du mal à concevoir quelque chose de sérieux qui peut aller du début jusqu'à la fin. Au décaissement de l'argent dont parlait Edi Kankoukadeba, tout le monde savait que ce championnat ne peut pas aller au bout. Sauf les organisateurs. C'est curieux. Sauf les organisateurs. C'est-à-dire que la terre voulait inventer, le Congo on va dire, voulait inventer un calendrier annuel qui pouvait donner à la luna foot la possibilité d'organiser un championnat en allée et retour, comme tel était le prévoit les RGS. Parce qu'il n'y a pas de cataclysme de constater déjà, dès le départ, avant de répondre à ce championnat, que ce n'était pas possible et que ça aille jusqu'au bout. Mais le fond est concerné qu'il a manche à l'air. Mais c'est aussi ça un problème. Vous avez un RGS qui vous dit que les championnats se déroulent en allée et retour. Mais les règlements de championnat... Curieusement, Edi, vous vous rendez compte ce qu'il y a tant matériel d'organisation d'un championnat en allée et retour, ce n'est pas possible. Vous vous imaginez une possibilité de faire jouer le même nombre de matchs. Malheureusement, la possibilité dont vous vous imaginez n'est pas accessible aujourd'hui. L'État est fini. On a dépassé les 3 juillets dont le ministre avait laissé l'État. Et donc, on ne sait plus avoir un tableau à match égal au minimum pour une manche. Impossible de jouer une manche-retour. Alors qu'on sait très bien... Les précédents dans ces pays sont tellement clairs sur cette matière que c'est compliqué de croire qu'on peut tout le temps recourir à ça. Les habitudes, c'est quoi ? À deux reprises, la FECOFA a décidé de choisir un vainqueur, un détenteur d'une coupe du Congo pour compléter les interclubs, prendre le classement. Une autre fois, qu'est-ce qu'il s'est fait ? On prend les 4 premiers de la Ligue nationale. Et cette saison, on ne sait pas non plus par quel mécanisme la FECOFA va recourir. Mais déjà, dans le bruit, on apprend qu'on va faire intervenir les cas de force majeure. Je voudrais bien qu'il y ait des cas de force majeure. Il y a eu catastrophe ici, il y a eu tellement de tremblements de terre. En fait, s'il te plaît, il y a un aspect que je ne suis pas du tout d'accord avec Edi. Quand il est dans les présomptions de détournement, c'est flagrant. C'est très grave, il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Parce que l'organisateur n'a pas fini, s'il te plaît. L'organisateur n'a pas fini. Je suis en train d'alerter. Ça, c'est un conseil ? Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que la Ligue à foot est en train de terminer son travail. C'est-à-dire que la Ligue à foot va constater que la marche à l'aise du championnat n'a pas pris fin. Je ne suis pas là. Moi, je suis là déjà. Je suis là parce que... Il faut dire, nous sommes appelés à ce mois du pays. Oui, s'il te plaît, on aura le temps. On aura des éléments. On aura des éléments. Je suis d'accord. Mais dire que l'argent destiné au transport de ces matchs est dans les présomptions des tournements. On aura justement le temps d'en parler. Je prends Charles Massoud. Charles, finalement, la commission était face à un couac. Parce que là, le championnat ne s'est pas arrêté de gris. Il n'y avait pas de transport. Le club avait du mal à se déplacer. Finalement, on peut comprendre qu'on était face à un cas de force majeure. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse se limiter à la phase allée. N'appelez pas ça cas de force majeure. Il y a eu un forcing que j'ai dénoncé. Ici, vous n'avez qu'à regarder les vidéos précédentes, sur ces plateaux. Seulement, là, j'ai avancé tout simplement. Sinon, je me mets là où est Olivier Bermont. J'ai dit qu'il n'y avait pas possibilité de poursuite de ces championnats. D'abord, on oblige la reprise du championnat. Là, je parle de la Vécova. On veut que les championnats soient repris. Alors que la DTN, vous avez une direction technique nationale qui est habilité à vous dire, à vous conseiller en matière technique. à combien de temps il faut pour un joueur, par exemple, qui a arrêté de jouer le championnat pour qu'il puisse se reprendre. On l'a fait sans consulter la direction technique nationale. La preuve, c'est que quand on a demandé au prof Loussabissou, ce qu'il avait dit, c'est qu'il fallait au minimum trois semaines pour qu'on reprenne. Trois semaines de préparation pour le club, pour qu'on puisse se reprendre. Mais ce qui a été fait, ça n'a pas été le cas. On n'a même pas tenu compte de ces jeunes gens qui jouent au foot. Donc selon vous, il ne fallait pas que cette phase allée ne puisse même se terminer. Je l'avais déjà, je l'avais dit autant de fois. Il y a eu un problème d'argent. C'est clair. D'ailleurs, même quand vous regardez du côté de la lune à foot, il y avait des hésitations. Même quand vous demandez, il fallait mettre de l'argent dans le compte de la lune à foot, il fallait reprendre. Je voyais, moi, que la lune à foot n'était même pas d'accord de la poursuite de ce championnat-là. Parce qu'on sentait déjà qu'on n'allait pas aboutir à quelque chose de sérieux. Mais là, le club, parce qu'on tenait à ce qu'on reprenne la phase de retour, pour que tout le club ait le même nombre de matchs. Dessempé n'est pas allé à Kinnou. Est-ce que Dessempé a le même nombre de matchs que tous les autres clubs ? Je vais citer un bord. Dessempé a perdu par forfait, ce match-là. Non, mais attendez. Quand tu te déplace pas, tu as forfait. Attendez. C'est clair. Non, mais attendez. C'est un match de gros pour le programme au 3er. Mais si vous n'avez pas dit le positif, vous n'avez pas dit le positif. C'est clair. On laisse la parole sur le camp. Ce match de vécu, je jouais comme ça. Charles, je revais la parole. Et la dérogation courait jusqu'au 3er. À minuit. Le match peut se jouer à 15h. Ah, voilà. T'es donc, il n'y a pas le match. Il y a eu pas le match. Pour finir. Je reviens. Parce que ici, j'avais dit qu'il n'y avait pas d'opportunité de pouvoir reprendre le championnat au stade où il s'était arrêté. Mais seulement comme il y avait des agendas. Parce qu'il y avait des clubs à tout prix qui devaient se retrouver. Et je les disais ici. Et voilà pourquoi même à chaque fois, quand j'ai une entrevue, j'ai dit, bon, maintenant là, c'est une mission accomplie pour certaines personnalités qui interviennent dans le monde du football congolais. Donc, et c'est les réclamations qu'on a aujourd'hui. Parce que j'ai suivi, pendant que certains clubs étaient en train d'amener le recours, exceptionnellement, l'Anafé-Gofa nous dit que cette saison, on ne va pas tenir compte des recours. Donc, il n'y a pas de recours. René Mugalaï, finalement, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix que de finir d'abord la manche allée. Question de permettre à toutes les équipes d'avoir le même nombre de matchs. C'est ce qui a été fait. La commission de gestion, on va dire, s'est battue bec et angle pour que finalement, le match restant puisse se jouer. Et là, vous avez Lupopo qui retrouve les interclubs de la CAF. Vous avez Mazeme qui sera en Ligue des Champions, en Verclum, en Ligue des Champions. Lupopo et DSMP en Coupe de la Confédération. Vous voyez un Lupopo contester le déroulement de cette phase allée, sachant qu'il sera africain déjà la saison prochaine. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Maître Innocent parce qu'il a dit, à un moment, on amène un peu la rue. On amène la rue dans un débat. Ce n'est pas bon. Et je signale que je ne suis pas communicateur de Lupopo parce que vous avez posé une question qui liait à Lupopo. Je veux parler d'Inafé. Je vous ai posé la question par rapport à la posture de Lupopo. Je dis ceci. On est en train d'incriminer la Ligue nationale de football ainsi que la Fédération à pouvoir faire le forcing pour qu'on reprenne avec le championnat. Mais tous, on ignore ici que c'est des clubs qui ont demandé d'abord le financement de l'État. Les clubs se sont réunis. Et les clubs ont dit qu'on ne peut pas arrêter le championnat parce que si on arrête le championnat à cause de manque de moyens, c'est que l'État congolais ne va plus commencer à nous accompagner. Ça, c'était la DEFCO. Rien à voir avec la Fédération, rien à voir avec la Linafout. Et c'est la DEFCO qui a mis la pression, même devant le ministère. Et je vous informe que même le jour qu'on a décaissé l'argent pour qu'on reprenne avec le championnat, la Ligue nationale de football s'est prononcée en disant que je ne prends pas cet argent. Parce que cet argent n'est pas destiné à la Ligue nationale de football, cet argent est destiné au club. Cherchez même là où vous pouvez mettre cet argent pour que le club save comment s'est déplacé. Ça, c'est une vérité, c'est délinfanté. Et on a vu comment le président de la commission de gestion et le conseiller... On ne peut pas. Ce n'est pas nous qui gérons le club. C'est les dirigeants de clubs qui gèrent leur club. Lorsque le championnat s'est arrêté, la Ligue nationale de football ne s'est pas prononcée sur un document en disant que les championnats s'arrêtent et que vous devez arrêter avec les entraînements. Non. La Ligue nationale n'a jamais écrit. C'est que quand Charles évoque en disant que pour reprendre les championnats, il faut s'entraîner pendant trois semaines. Mais je dis, est-ce que la Linafout avait dit qu'elle renvoyait le joueur à la maison ? Non. C'est que... C'est ça. Parce que l'organe... L'organisateur... L'organisateur... Salarié par notre... Laissez... Moi, je suis calme. Laissez... Je me laissez... Charles, s'il vous plaît. Non, 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 Charles. Je ne sais pas si c'est montant d'antenne. Si vous m'a oubliez, s'il vous plaît. C'est tellement mal que vous restiez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Charles, il m'a soublié. Non, non, un instant. Charles, je vous rétue la parole. Charles, je vous rétue la parole. Non, non, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la loi dit ? René, s'il vous plaît. Un instant. Je protège... S'il vous plaît. René, un instant. Je protège René. Faisons ceci. Je souhaiterais que cette émission soit pédagogique. Quand l'un a la parole, l'autre doit c'est dire. Question de permettre aux téléspectateurs d'avoir... Qu'en est-ce que c'est pas... Soyons posés. René Moukalaï, vous avez la parole. Exactement. On a évoqué la direction technique parce qu'il pouvait y avoir un coup physiologique. On a repris les championnats. Dites-moi 5 ou 3 joueurs qui se sont blessés sur le terrain. Non, c'est pas la raison. Aujourd'hui, le problème... Aujourd'hui, le problème, c'est quoi ? Les dirigeants ont demandé, nous devons reprendre le championnat. Ce sont eux qui payent le joueur. Ce sont eux qui logent le joueur. Ce sont eux qui encadrent le joueur. Et ils ont préféré de reprendre avec le championnat. Rien à voir avec la ligne à foot, rien à voir avec la fédération. Et quand ils ont demandé... Vous avez suivi le président de la DEFCO. Le président de la DEFCO a dit, s'il y a un club qui ne va pas reprendre avec le championnat, ça ne nous regarde pas. Nous, on va reprendre avec le championnat parce qu'ils sont partis au vote. Quand ils sont partis au vote, la majorité a demandé qu'on reprenne avec le championnat. Je finis avec la tentative de détournement. C'est peut-être... Alors, vous vous joignez, Edi Kankou. Non, non, je dis, c'est peut-être par manque d'informations. Vous comprenez ? Une saison peut se jouer. Et à la fin, la Ligue nationale de football peut être obligée de faire le rapport au propriétaire du championnat, qui est la fédération. Quand on parle de tentative de détournement, est-ce que M. Edi Kankou est déjà informé qu'il y a tentative, il n'y a pas d'argent dans les comptes de la Lina Foot ? C'est des questions qui se posent. Et lorsqu'on parle de club, si le Dering Clomonté-Mapembe ne s'est pas déplacé, ça signifie que la Lina Foot a bouffé cet argent avec le Dering ? Non. C'est que l'argent peut exister et à la fin du championnat, la Ligue nationale de football va rendre de compte. Parce qu'il y a un montant bien connu. Ce montant-là est connu par tout le monde. Et les déplacements que le club font là, on connaît déjà le montant. Merci beaucoup, René Mougalais. Maître Innocent Kibundoulou, finalement, on a vu le club réunis au sein de la Defco. On a vu plusieurs réunions autour du ministre des Sports. Réunion Fekofa-Lina Foot à Defco. C'était pour que finalement les hostilités soient relancées. Ce même championnat qui reprend, à la fin, le club dit que nous ne sommes pas contents de la façon dont les choses ont été gérées ou faites. Apparemment, c'est ambivalent. Monsieur le journaliste, moi, je suis très peiné. Très peiné, puisqu'on parle du championnat de la RDC. Notre seul championnat d'élite. Qu'on vient jeter en pâture par monsieur à côté de moi. Il m'est conseillé au ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est un officiel. Non, ne me dites pas ça. Il n'y a pas de duplicité en un individu. Il est là. Il connaît l'info officielle. Et c'est en tant qu'officiel qu'il dit que Lalina Foot a tenté de détourner. Vous savez, je suis avocat de profession. Une infraction tentée, c'est une infraction consommée. consommée. La tentative est punie de la même manière qu'une infraction consommée. Qu'il soit responsable de ses propos, je ne l'intimide pas. Mais j'en viens. J'en viens. Puisqu'on parle d'argent, parlons-en. C'est le point sur lequel je suis plus à l'aise. Comment ont été gérés les fonds ? Le championnat n'a pas commencé le 22 mai. Le championnat de Lalina Foot a commencé au mois de septembre. L'argent a commencé à être décaissé au mois de septembre. J'aimerais que le conseiller du ministre me regarde dans les yeux. Qu'il me dise le 1,2 millions dépensés pour la manche à lait. le 1,2 millions de dettes qu'on nous a dit que ça y est, Tougoumou Reuze n'a pas pu retirer son argent puisqu'il lui manquait une attestation fiscale. Une autre fourberie qu'on nous dise. M. Nossant, vous... M. Nossant, vous... M. Nossant, vous... M. Nossant, vous ne m'interrompez pas. M. Nossant, vous ne m'interrompez pas. M. Nossant, vous ne m'interrompez pas. Une fourberie, ce n'est pas une tentative. Je le protège. M. Nossant, le championnat n'a pas commencé. J'aurais voulu qu'il y ait ém ==== J. Nossant, vous m'interrompez pas. M. Nossant. Commencez pas à dire pourquoi nous en sommes arrivés là. M. Nossant. Ils ont oublié que dans ce pays, alors que tant mieux que mal, nous organisions ce championnat. on nous a obligé d'arrêter puisqu'on organisait un tournoi à Oman on a pris 15 joueurs ici 7 joueurs là-bas 10 joueurs là-bas on les a amenés à Oman pendant 15 jours pendant ce temps le championnat au frigo puisque c'est nous le pouvoir ils oublient que le 21 décembre 2021 la Linafoot a écrit au ministère de la jeunesse et des sports que nous avons des équipes qui sont en déplacement pendant ce temps là l'argent n'était pas dans la caisse de la Linafoot c'est le ministère qui gérait les billets le ministère de Kankou pendant ce temps nous écrivons au ministre pour dire il y a une équipe qui est en déplacement qui est débarquée puisque l'argent n'a pas été payé à cette lettre jusqu'à ce jour même pas d'accuser des réceptions pendant ce temps la Linafoot tente de détourner avançons nous arrivons au mois de janvier Congo Airways fait un communiqué officiel nous n'allons plus prendre les équipes de la Linafoot puisque nous sommes en manque de paiement je note que pour commencer le championnat il y avait déjà heureusement pour nous Manye Maïno qui était à Kinshasa en préparation on lui a flanqué quatre matchs qu'il devait que le ministère devait pour lesquels le ministère devait payer les billets d'avion heureusement US Tinkunku était dans la ville US Tinkunku était dans la ville on leur flanqué cinq matchs ici mais pas des billets et dans les billets vous aurez le temps de parler pour lesquels vous aurez le temps de réagir US Tinkunku était dans la ville ça fait plus de neuf matchs nous jouons et nous arrivons à la date fatidique ce mois de janvier noir rien ne se passe tout est bloqué février également février c'est là le paroxysme on ne paye plus parce que pendant ce temps là qui avait la charge de faire transporter les clubs est-ce que la commission de gestion ? c'est lui qui a joué il dit comme vous pardon que je finisse que je finisse c'est très important que je finisse c'est lui qui fait c'est lui qui fait c'est lui nous passons tous les mois de février sans jouer tous les mois de mars sans jouer le mois d'avril sans jouer mais dans l'entretemps la pauvre commission de gestion sans légitimité a fait des pieds des grues au ministère elle sort même de ses réserves pour écrire même au premier ministre même au ministre de transport et voie de communication pour supplier s'il vous plaît c'est votre championnat ne faites pas ça de tous ceux à qui on a adressé ces lettres seul la FECOFA a accusé réception personne nous parlons du championnat national abandonné et jelou la restitution fidèle de monsieur en face de moi René vous appelez ça restitution fidèle oui 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 puisque il vous dit que nous comme commission de gestion nous avons fait de l'âge dans cette organisation sans apport de l'état la 25ème édition la 24ème édition la 25ème édition la 26ème édition nous sommes arrivés jusqu'à la fin en aller et retour sans dérogation avant le 31 mai on avait sacré le champion ça monsieur laissez-moi finir je fais face à 4 personnes je fais face à 4 personnes la parole la parole c'est vous ne parlez pas exactement c'est pas votre dernier je suis vous aurez le temps qui a été invité vous aurez le temps on laisse des intervenants la mission c'est l'émission de l'âge de la foot vous aurez le temps de réagir maintenant c'est là que je déplore c'est là que je déplore cette gestion de la république nous tenons une grande réunion en présence de son excellence monsieur le ministre de la jeunesse et d'espoir les clubs représentés la FECOFA et nous commission de gestion de la linafoot la réunion du 20 avril je déplore puisqu'il n'y a pas eu de PV à cette importante réunion la linafoot a dit pour nous organisez-vous avec des clubs donnez-leur les moyens pour faire pour se faire transporter et être aux différents rendez-vous on nous demande de faire un travail en deux volets premier volet possibilité de finir la manche allée plus possibilité de jouer la manche retour avec les clubs nous nous transportons dans nos installations nous produisons ces deux documents nous renvoyons acquis de droit qui nous donnait 48 heures mais nous nous avons donné ces documents dans 24 heures il ne paye que pour finir d'abord la manche allée vous êtes d'accord avec nous c'est le paiement que nous avons reçu c'est le paiement présumé détourné et pourtant pour finir pour finir je vous fais faire un petit calcul pour la manche allée c'est 180 match et la partie qui restait c'était 28 match dans ce calendrier nous avons des matchs qui n'ont pas nécessité de déplacement par conséquent des paiements des billets c'est à peu près 75 matchs vous ajoutez aux 28 matchs que nous avons nous géré il s'avère que c'est pratiquement 97 matchs qui n'ont pas été pris en charge sur les billets d'avion donc en d'autres termes le ministère a pris en charge avec l'argent payé à congore je ne connais pas le montant plus d'un million et tout ça ce n'était c'est que pour une manche une manche faites le parallélisme vous allez connaître la vérité et puis nous en tant qu'Elynafout nous avons tout sur papier le rapport sera clair si vous voulez les espèces qui sont restées nous allons les faire on a suivi religieusement l'intervention du maître innocent qui charge le ministre des sports parce que c'est lui le patron du sport s'il faut parler de tournements ou tentatives de détournements on dirait que ça a commencé plutôt au ministère des sports le faute incombe à la personne qui accuse si l'Elynafout estime que le ministère on a détourné à l'Elynafout de produire les éléments je rappelle que je suis membre de la cellule de communication du ministère du sport mais je n'interviens pas comme membre de la cellule j'interviens comme journaliste je l'ai précisé j'ai malade comme journaliste si vous le mettez nous vous avons suivi tout à l'heure Péron a dit que j'étais un fondamental si vous le mettez les gars soyez les gars j'interviens comme édicant pas comme membre de la cellule de communication non je ne suis pas mandaté par le ministère pour parler au nom du ministre messieurs de l'Elynafout en face à côté de moi au lieu de répondre à la question mais accuse aussi un certain détournement au niveau du ministère il estime que l'Elynafout fait comme le ministère vous comprenez c'est ma compréhension donc comme le ministère a tenté de détourner l'Elynafout aussi est en train de détourner c'est ma compréhension sur ses propos j'avance on nous emmener dans une promenade qui n'a pas de sens je parle ici de l'argent que c'est par l'état congolais non par la FIFA RCK a 5 matchs c'est bien détaillé j'ai les documents on calcule on dit 29 joueurs 392 dollars par joueur ça fait match aller donc Kinshasa et Kinshasa Lugumbashi Lugumbashi Kinshasa RCK avait 5 matchs donc ils jouent dans le Okatanga Mazembe Lugumbashi Sport et Simba j'ai même les codes du billet que CAA donnait à RCK il n'y a eu que 25 billets arrivé à Lugumbashi pour faire Okatanga Rikasi RCK fait avec ses frais dans les documents c'est écrit Kinshasa Lugumbashi Lugumbashi Kinshasa pour chaque match il y a un voyage pour chaque match il y a un voyage mais RCK voyage pour un match il épouse 3 matchs et pour un voyage il épouse 3 matchs il y a tentative oui ou non je suis journaliste et j'ai fait des dénonciations j'ai fait face à ces intimidations depuis pour Kangisayo et aux gens à préveter tout ça la lune à foutre me menace depuis mais je l'ai dit sans avoir peur je fais mon travail comme journaliste un journaliste notre président de l'AGC Kinshasa Jean-Marie Kassamba l'UNPC dont je suis sur son plateau il a dit dans son émission Club 50 un journaliste c'est un historien il faut préciser aussi un historien présent mais qui nous parle de ce qui s'est passé mais qui a une lampe qui éclaire je suis une lampe je dois éclairer vous comprenez si je vois que ça se fait mal à la lune à foutre je dénonce et que la lune à foutre c'est qu'elle n'est pas des dents pourquoi cette agitation ? vous devez alerter quand il y a un danger un instant vous devez alerter quand il y a un danger non 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 un instant vous n'avez pas l'un à foutre non non l'appartement c'est la parole pour finir avec vous vous dites bien bien qu'un journaliste doit alerter quand il y a un danger mais les dangers vous ne le voyez qu'à la commission de gestion au ministère il n'y a pas de danger la lune à foutre a un dossier qu'il maîtrise moi je maîtrise les dossiers donc je suis allé même avoir le code du billet qu'on a donné à RCK j'ai même le code du billet on a donné 25 billets à RCK si je suis dans le faux que la lune à foutre se tranquillise je n'ai pas dit que la lune à foutre j'ai dit la tentative il faut donner les éléments je vous ai donné les éléments vous créez un problème entre les deux quand la lune à foutre je vous ai dit pour tout le monde pour tout le monde le salon de la saison le salon de la saison un voyage mais il joue 3 matchs alors dans les documents c'était 3 René Moukala il dit ici j'ai comme l'impression que le championnat est dirigé par le club donc nous n'avons pas de dirigeants sur le plan technique donc on nous dit ici que la FIOC-OFRE ne pouvait rien dire sur la reprise du championnat la lune à foutre ne pouvait rien dire sur la reprise du championnat ce sont les clubs qui devraient décider et c'est le représentant de la lune à foutre qui est-ce qu'il est le club n'a pas décidé le club n'a pas décidé mais il t'a un peu plus non mais je ne peux plus aller il t'a un peu plus parce qu'il soit le même propos il t'a un peu plus il t'a un peu plus il t'a un peu plus mais monsieur Charles de Massoubi a évoqué l'intervention sanitaire de Medard-Noussadouzou en tant que détenir de la FIOC-OFRE il n'est pas normal qu'on puisse répondre le championnat la lune à foutre les représentants nous y étions devant les ministres son excellence où nous nous disons parler avec le club mais où est la responsabilité c'est pourquoi je vous dis qu'on doit avoir un comité je donne la parole à René Moukala je sais pourquoi je donne la parole René vous avez suivi l'intervention dédicante vous avez dit même qu'on veut personnaliser les débats pour l'instant parlons saison sportive nous allons vers une saison blanche s'il faut revenir sur ce que le club ce qu'eux-mêmes ont demandé ils ont demandé que le championnat puisse reprendre pour que finalement la manche allée soit terminée tout ce club savait qu'un championnat se joue sur deux phases en déterminant que la manche allée ce club savait qu'on allait prendre le mieux classé de cette manche mais finalement pourquoi revenir encore à la case du départ pour peut-être compliquer la tâche à la commission de gestion en est blanche pourquoi c'est parce qu'on est lésé c'est parce qu'on veut faire on veut traiter les championnats par des humeurs des gens parce qu'on n'est pas content non c'est pas ça vous savez pourquoi j'ai évoqué le dirigeant de club parce que si la ligne à foot avait décidé d'arrêter les championnats parce que le championnat avait fait trois mois sans se jouer sans consulter les dirigeants ça allait être de la dictature parce qu'on savait pourquoi le championnat ne s'est pas repris c'était à cause de l'argent et lorsqu'on parle on dit que il faut qu'on aille vers l'année blanche s'il vous plaît sur vos plateaux ici je rappelle toujours le dirigeant qui dirige le club là même quand on parle de l'état qui les aide avec le transport l'état ne paye pas les hôtels le Dering Clomote Mapemba a refusé de jouer à Kinshasa face à Mazembe Mazembe qui quitte le Mumbashi la ligne de Kinshasa il a dit que c'est pas le choix entre la ligne de Kinshasa c'est la responsabilité de l'organisation c'est ce que je t'ai dit c'est ce que je t'ai dit c'est ce que je t'ai dit Mazembe quitte c'est l'organisateur qui permet à Mazembe de venir jouer à Dering Clomote mais Dering Clomote Mapemba refuse de jouer à Kinshasa pourquoi pourquoi parce que il y a un dirigeant de la fédération qui comptait toujours à organiser la coupe du Congo et il demande à Dering Clomote Mapemba de faire son choix c'est le secrétaire Belchito Atala c'était une question de Sylvie Meya il dit à Dering Clomote Mapemba entre la coupe du Congo et la Ligue Nationale de football vous pouvez choisir c'était à lui un choix non on incrimine la ligne à foot mais les clubs ont la latitude de jouer ou de ne pas jouer ceux-là qui crachent sur l'organisation c'est eux-mêmes le club parce que quand vous parlez de l'année blanche c'est le club qui ont ils se sont parlé le club ont dit nous nous allons jouer pour qu'on n'arrête pas avec la subvention de l'état ils ont joué quand ils parlent de match RCK devait aller rentrer Kinshasa et repartir je l'informe le président de la DEFCO est présent ici à Kinshasa la DEFCO a demandé et au ministère et à la Ligue Nationale de football de ne pas faire ce mouvement-là l'argent qu'on a de caisser à la Ligue Nationale c'est l'argent et même ont décidé en lieu de place de faire trois déplacements nous pouvons faire un seul déplacement et jouer tous les matchs que nous avons et c'est l'argent que l'état congolais a donné vous comprenez ? vous comprenez ? ce qu'il est en train d'expliquer là c'est deux mensonges c'est pas la vérité c'est pas la vérité c'est des mensonges exactement parce que moi je suis allé à la source demander de mon coup on m'a même montré les documents moi je dénonce ce qui est réel même le projet de la Réunion de la DEFCO moi j'ai vu ça ils ont décidé c'est la défaut qu'il a demandé même à la Ligue Nationale la DEFCO n'a pas réalité ils ont demandé le mouvement qui l'explique je finis le mouvement qui l'explique ça ne vaut pas 300 000 on m'a montré les documents même 1000 même 500 même 500 mais pour ce qu'on fait aujourd'hui ça a été déclaré dans une réunion ensemble avec si nous sommes je vous réponds la parole ainsi que le ministère les ministères sont au courant de ce qui s'est passé les gestionnaires des fonds on doit avancer 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 on doit expliquer ici le ministère qui c'est les ministères qui c'est les ministères René Moukala c'est moi qui suis à la présentation excusez Charles et Massoud ici nous sommes ici en fait dans une sorte de labyrinthe c'est parce qu'il y a on peut parler de la vétusté des statuts l'organisateur ne pèse pas devant le club apparemment je vais répondre à votre question mais je dois quand même revenir à ce que René venait de dire tout à l'heure dans ces déclarations il nous demande en même temps d'avoir des gardes vis-à-vis de responsables des clubs et toujours dans les mêmes déclarations il minimise les clubs c'est quoi la différence qui fait entre responsables des clubs et des clubs parce qu'on a évoqué ici les réclamations ce sont ces clubs-là les responsables des clubs qui soient 4 et 5 ce sont ceux-là qui prennent en charge les joueurs c'est grâce à eux que le championnat se joue monsieur Innocent Kibundoulou il n'est pas que responsable au niveau de la foot c'est aussi un responsable des clubs il a au moins une idée c'est que c'est gérer un club gérer le joueur vous comprenez ce qu'on ne peut pas être ici et je refuse qu'il présente le président de la Defco comme un potentat donc quand lui il a dit les autres lui doivent dire Amen attendez ce sont des collègues et puis il faut à un certain moment avoir une certaine modétie notre confrère Olivier Pengongo a eu à un certain moment la grâce de représenter un club dans la réunion de la Defco alors à chaque fois quand vous prenez la parole vous voulez informer celui qui a participé à la réunion vous voulez vous on vous a fait un contre-en-midi dans la réunion que moi j'ai eu des informations un contre-en-midi laissez Charles le finir laissez Charles le finir si ce qu'il vient il est là il va répondre si ce qu'il vient de dire maintenant est vrai il était absent les propos selon lesquels j'ai vu un document où le club demande on demandait à ceux que quand ils vont au lieu d'y aller trois, quatre, cinq fois il reste seulement là-bas je ne suis pas un juriste d'accord mais j'ai étudié quand même quand même quand même les droits je sais ce que c'est quand on pas du détournement c'est quoi l'argent a été destiné pour tel objectif et on l'a pas fait c'est ça le détournement je ne t'informe pourquoi mais c'est ça le détournement si cela vienne du club du bon dieu si ça a été acté tel qui le confirme répondez alors à ma question répondez alors à ma question Charles on doit régler le temps c'est pas la mathématique que vous me demandez 1 plus 1 je dois vous dire vous voulez répondez à ma question si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui c'est parce que j'ai parlé de la vétusté et des statuts ce qui revient d'heure que l'organisateur ne pèse pas devant le club c'est quoi c'est quoi le rapport entre ce qui est entrain d'être dit avec les statuts par exemple quand DSMP dit on demande à DSMP de faire le choix entre la ligne à foot et la coupe du commot sans consulter les statuts répond à la question répond à la question ok là ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas un problème de statuts c'est un problème d'organisation ce n'est pas un problème de statuts c'est un problème d'organisation ici mettons ça je voulais quand même revenir là ce n'est pas tous nous n'avons pas été d'accord avec les stages ici heureusement que cette émission se trouve aussi sur Youtube j'avais dit les stages de Oman les stages de l'autre c'était des stages pour que les gens aient de l'argent j'avais dit qu'on tuait le championnat national qu'il y a les gens qui devraient avoir l'argent comment c'est qu'ils ont l'argent c'est ça on a primé on a primé les gens c'était pas gratuit ceux qui sont partis ils ont eu l'argent de mission et les sélectionnaires nationaux on avait pris aucun joueur local qu'on avait amené là-bas aucun n'a été pris à l'équipe nationale donc on prend de l'argent des millions ils sont sortis là-bas je l'ai dénoncé c'est donc nous ne sommes pas une caisse de résonance quand il y a eu mal avec la foot si j'ai supprimé que c'était mal je l'ai dit après si je vais aller à la FECOFA mais j'ai dit qu'il y a des choses à dénoncer à la FECOFA ce n'est pas autant que je ne les aime pas après si je serai là donc je reviens j'ai dit que c'était un point d'organisation j'étais en train de dire que c'était un point d'organisation pourquoi ? parce qu'il y a une trêve la Ligue Nationale de Football ne fonctionnait plus parce qu'il y avait le point de billet mais c'était pendant ce moment où la FECOFA vous pouvez dire j'ai un chapela que j'organise c'est la Coupe du Congo je peux pendant qu'on est en train de se chercher j'ai organisé la Coupe du Congo pour laisser la foot le temps matériel de pouvoir continuer avec son chapela c'est la FECOFA qui a mis de bâton dans les roues de la Ligue de la foot et ça moi j'ai eu bon j'ai échangé avec le récent comme ça de vis-à-vis j'ai dit on peut tout dire c'est un championnat la Ligue de la foot c'est votre championnat à vous vous avez confié à la commission de gérer votre championnat mais vous-même vous avez créé un désordre vous avez créé un désordre parce qu'à mes états au même moment un championnat les Dering n'est pas parti à Kindou pourquoi ? parce que les Dering l'a vu bon écoutez je dois jouer je dois jouer ma Sylvie entre à l'air où il n'y a pas de danger et jouer la coupe du Congo j'ai fait quoi ? j'ai choisi mais qui a mis les Dering dans des conditions telles qu'il devait choisir mais cela fait quoi ça ? et ça on le dénonce c'est pas normal sans consulter le texte comment ? Olivier Pengongo calmez-vous Charles Lemassoude Olivier Pengongo en fait on parle de cette saison qui risque d'être blanche apparemment s'il faut écouter toutes les interventions du début jusqu'à la fin moi je ne parlerai pas des tournements moi je parlerai d'une mission réussie pour d'un côté l'organisateur et le club parce qu'ils savaient que les choses n'allaient pas aboutir mais ils ont fait pression pour que les fonds soient décaissés en fait il y a une réalité on commence par là mais après on a mélangé un peu les choses en partant des gestions de l'argent et tout ça nous étions censés on va dire réfléchir sur ce qui s'est passé sur notre championnat et projeter je crois qu'il y a eu més gestion et la més gestion commence évidemment par la FECOFA parce que Masoudi souligne noir sur blanc qu'après l'arrêt du championnat la DTN l'intelligence technique de la FECOFA a estimé que c'était compliqué de reprendre non seulement il y avait un problème de temps matériel il y a un problème physiologique sur les athlètes qui a fait reprendre le championnat qui avait intérêt à ce que le championnat puisse reprendre qui devait décider qui décide de quand ça doit reprendre et quand ça doit terminer qui connait la saison sportive la raison la plus facile en fait c'est la raison la plus facile c'est celle de brandir l'argent mais c'est ça qui a arrêté le championnat je dis ceci l'argent pour le transport mais l'argent n'arrange pas les joueurs l'argent ne prépare pas la physiologie des joueurs l'argent n'invente pas le calendrier l'argent ne va pas transformer cette année 2022 jusqu'au mois 2023 en année 2022 l'argent ne va pas acheter ça c'est à dire qu'avant de demander l'argent on évalue la physiologie le temps matériel et technique et logistique ce sont des paramètres à prendre en compte avant de demander l'argent c'est à dire qu'il y a eu absence de responsabilité certains ont essayé d'épargner la ligne à foot moi je n'épargne pas la ligne à foot il y a la fécofade des dents oui parce que l'organe technique a donné son avis qu'il n'était pas d'accord pour la reprise et qu'aujourd'hui on donne raison à la DTM et à la ligne à foot cette commission d'organisation se sentant dans une incapacité d'organiser dans ces conditions refuse c'est ça est très responsable vous ne pouvez pas m'aider vous savez en armée on dit ceci un ordre mal donné ne s'exécute pas pourquoi il s'est passé en même moment et c'est très simpliste et s'insulte ces plateaux croyez moi parce que c'est qu'il commune ou pas la ligne à foot n'était pas capable d'organiser un championnat en allure et tout ça c'est une évidence attendez le délai technique vous aurez votre étonnement vous allez réagir le moment où vous créez de l'entreprise le championnat a commencé sur une manche à lé moi je viens d'apprendre ici je ne savais pas que l'argent du trésor public destiné au transport du manche à lé du championnat était géré par les ministères je viens d'apprendre et ça ça me pousse en tout cas j'ai appris je suis ça m'arrive ça m'avait échappé il se comprend que une manche a été gérée et c'est la partie on va dire l'organisateur qui a géré les frais de cet aspect malheureusement n'avait pas anticipé sur les possibilités d'une manche retour parce que la preuve c'est quoi quand la ligne à foot demande l'argent de la continuité du championnat ça ne brandit que l'aspect fin de la première partie vous voyez dont les responsabilités sont partagées le gouvernement n'a décaissé que cette partie il n'y a pas une somme pour une manche et encore même s'il y avait somme les temps matériels ne permettait pas d'organiser un championnat déjà ici vous on a l'impression ici qu'il y a la manche à lé a pris fin non non il faut pas qu'on puisse mentir à l'opinion l'opinion doit savoir boucaire sur ses plateaux que la manche à lé n'a pas pris fin les championnats s'est arrêté à la dérogation on n'est pas qu'elle ne sait pas déplacer à l'est je ne sais pas qu'on n'est pas allé à kindou alors pas vite non 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 je vous permets je ne vous permets pas je ne vous permets pas c'est pas pour la ligne à foot que je veux parler oui ce n'est pas pour kibondoulou oui c'est pour le pays c'est pour la nation oui pour ses enfants qui nous suivent ok monsieur pengong aurait tenu aujourd'hui mais qu'une équipe ne se déplace pas ça ne veut pas dire que le match n'est pas joué ok on constate l'absence je vous rappelle je vous rappelle je vous rappelle qui a eu modification de l'article 80 non mais c'est la violence mon frère à l'époque la sanction c'était l'équipe qui ne se déplace pas il perd le match convenu par forfait depuis les deux matchs voilà qui suivent un évident par forfait ok une fois si l'article sur notre on avance on reviendra on reviendra sur l'article mais finissez terminez maître terminez oui je ne veux pas seulement donner l'article puisque je suis en train d'hésiter entre 40 et 40 c'est pas un problème d'enfant noir ne s'était pas déplacé directement la fecofa a sorti une note circulaire disant que c'est juste ce match qui est perdu par forfait et l'amande de 100 dollars ça ça remonte à 2018 omar était encore là oui tripatouillage voilà donc convient nous l'implication aujourd'hui c'est là que j'ai note la mauvaise foi maintenant la question que je vous pose maître et innocent kibundoulou parce qu'on est déjà on amorce déjà l'atterrissage la question que je vous pose la lina food savait que ce championnat la 27e édition n'allait pas arriver à la fin pourquoi n'avoir pas tenu compte des remarques faites par la direction technique nationale ce qui est certes que vous étiez sous pression de club mais vous en tant que organisateur pourquoi n'avoir pas pris en compte tous ces aspects pour que finalement vous ne puissiez pas merci beaucoup les et le club merci beaucoup je note que vous êtes journaliste et vous prêchez pour votre chapelle dites moi à quelle occasion la direction technique nationale a fait cette remarque pour un directeur national qui s'exprime dans la presse vous imaginez que l'institution l'inafout va se saisir d'une coupure de presse oui 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 arrêtez de traiter la presse non-même à la presse s'il vous plait s'il vous plait mais c'est la mnade de l'ignore m aujourd'hui à 100 m il est pas considéré que je ne peux pas dire que je me tournerais de la presse. En fait, je ne cite pas la presse. J'ai dit que la ligne à foot n'a jamais été saisie par la directrice nationale. Excusez-moi, cher membre de la presse. Moi, au moins, je sais m'excuser. Et je sais rassurer et dire qu'en coup, la ligne à foot ne le traduira jamais en justice. Nous savons pour qui il travaille. Nous nous le traduons. Je le dis de tout cœur. On ne le traduira jamais en justice. S'il ne va pas aller en justice, on ira en justice avec celui qui l'envoie. Donc, lui-là, c'est une quantité négligente. Je vais laisser là, tranquille. Au-delà de tout, ne suivez pas ce qu'il dit. Très vite, parce que la parole doit se culer. Donc, j'ai entendu les deux. Répondez à la question. La question, c'est encore. La question, vous avez dit ici que c'était la question. Voilà. Voilà. L'histoire de la détene, j'ai répondu. Nous ne sommes jamais saisis par la détene. De deux, nous savions, puisque nous n'avons pas honte à dire que c'est la piètre des saisons, la médiocre des saisons, que nous ayons organisé cette année. Puisque, ce que nous avons fait de le jeu, personne ne nous a jamais félicités. Mais nous, au moins, nous avons habitué le public congolais à un championnat, à aller-retour, avec Sacre, avant le dernier match. Qu'on ne fasse pas ça, nous sommes en dessous de notre propre bilan. Nous ne pouvons pas nous en glorifier. Pardon. Mais à la ligne à foot, nous connaissons la règle. La FIFA a établi un target des matchs pour homologuer un championnat. Quand vous regardez, nous nous jouons, nous sommes heureux de jouer un championnat à 20, comme si on savait. Le nombre de matchs que nous avons atteints pour la saison milite à ce que le championnat soit reconnu. Donc, ça, ce n'est pas... Ça ne dépend pas des peignons. Vous n'allez nous utiliser. C'est une autre question. C'est comme vous. C'est important. Le nombre de matchs pour la saison. La question, le très quoi ou le très dilemme, je veux dire, c'est comment se feront les montées et les descentes ? Parce que là, il y a des... Il y a la ligue 2. Oui. Il y a un problème. Là, il y a aussi un problème. Cette question est simple. Malheureusement, on n'a pas de dirigeants du côté de la FECOFA, malheureusement. On n'a pas de côté d'aller à la poudre. Là, l'INAFUT, j'ai parlé de ses responsabilités et maintenant, cette question ne relève pas de la commission. D'accord. Cette question relève de la compétence du comité de la FECOFA. Parce que l'INAFUT, assez que je sache, après le championnat, il fera son rapport de ce qui s'est passé et il va envoyer le rapport au niveau de la FECOFA avec toutes les difficultés et là, on a sauvé en s'est arrêté avec un calendrier sur l'équipe champion de deuxième, troisième et de l'autre. Non, un classement. Un classement plus petit. À la FECOFA, de décider sur des questions qui compliquent. Vous comprenez ? Ça, c'est mon point de vue. Mais seulement... Il n'est pas un point de vue, c'est logique. C'est logique. C'est une commission d'apprentissage. C'est logique, mais vous n'êtes pas un point de vue de vue. Oh, non. Jalai ne peut être d'accord avec moi. Bonsoir. Mais seulement, mais seulement à la lINAFUT. Je ne m'aimerais pas qu'à la lINAFUT qu'on sache qu'Eddie est contre la lINAFUT. Je ne fais que mon travail de journaliste. là où je vois que ça ne va pas, je dénonce. Si la lINAFUT estime que... Il faut dénoncer avec objectivité ici. Permettez-moi quand même de taper sur la question d'Eddie qui dit que c'est moi qui devait faire des déjeuners. Non, non. Maintenant, la lINAFUT explique qu'il y aurait aussi des tournements du côté du ministère. j'estime qu'il n'y aurait pas de saison blanche. La lINAFUT n'a jamais dit ça. Vous avez déjà parlé de ça et dit qu'on doit avancer. Charles Lemassoudi, nous devons terminer. Finalement, on comprend qu'il n'y aura pas de saison blanche. Un instant, s'il faut revenir sur... S'il vous plaît, je vous ai déjà remis la parole. Maitre Innocent, s'il vous plaît, soyez élégants. Pour l'instant, on peut dire qu'il n'y aura pas de saison blanche puisque l'organisateur a reconnu, pas sa faute, mais a reconnu ses défauts pour ne pas dire ses responsabilités dans ce qu'il y a eu comme désorganisation. On comprend que le club doit accepter ce qui est actuellement, permettre à Mazembe, V-Club, Lupopo et DSMP d'aller en Afrique sur base d'une manche à l'air. Il ne me revient pas à moi de pouvoir décider de la fin, de comment doit être jugé la fin de ce championnat si c'est la reconduction si c'est l'année blanche ou la considération. En tout cas, ce n'est pas de ma responsabilité. Mais mon constat, c'est que les dirigeants des clubs et je respecte beaucoup, là, ce qui vient d'être fait, c'est un manque de respect pour les Congolais et pour le gouvernement et pour le football. Pourquoi ? Parce que dans un championnat qui s'est arrêté à cause des moyens, à un moment donné, on demande des moyens mais on se met, d'accord, on se dit, parce qu'il y avait des avis qui étaient partagés, on s'était dit, c'est vrai, ça peut nous aider peut-être à reprendre, on arrête, on reprend de belles manières la saison prochaine. Mais il y a eu des forcings, il y en a qui ont obligé, j'ai dit, j'ai toujours dit qu'il y a eu un agenda caché. Ceux qui tenaient à ce qu'on poursuive le championnat savaient qu'on n'allait pas jouer la manche retour mais ils tenaient parce qu'il y a des clubs qui tenaient à tout prix d'être africains. Maintenant, on reprend le championnat des forfaits. Maître, oui, selon le texte, quand on ne se présente pas, c'est un forfait. Alors, comment vous pouvez expliquer quelqu'un qui est allé solliciter les moyens, quelqu'un qui a dit nous devons jouer et on lui donne, bon, que bien si on va prendre le billet, non, je n'y vais pas, c'est le sanctionnement. Je demande à l'État congolais si la ligne à foot ne sait pas les sanctionner sur le bas de ces textes, mais au moins que l'État a quand même les sanctionné cela qu'on démarre. Attends, parce que le club, pourquoi ? Attends, il n'y a pas d'élèves. Un instant, un instant, on finit. L'État ne peut pas toucher le club, impossible. Plutôt, il faut mettre les organisateurs devant leur responsabilité. Je venais de le dire tout à l'heure, il y a absence de l'autorité. L'organisateur, à commencer par la fédération, à la fédération, tout part de la fédé. C'est la fédération qui devait dresser la politique technique, imposer même à la ligne à foot ce qu'il faut faire. D'accord, je comprends. Mais c'est ce que j'ai dit, l'État ne peut pas toucher les clubs. C'est l'organisateur, c'est l'Afrique ou pas en train de faire la fédération. Parce que l'État ne peut sanctionner sans l'église. Non, non, on va finir. Parce que l'État ne peut pas faire la fédération. Non, non, on va finir. Non, non, on va finir. Après tout ce qu'on a vu cette saison, qu'est-ce qu'il faudra faire prochainement pour que finalement ne puissions pas retomber dans ce même gouffre ? Nous en avons parlé longuement des fois avec Maître Innocent. Vous savez, quand vous cherchez l'argent des politiques, la politique a ses exigences et ses priorités. La Dinafou doit retrouver un format des clubs capable de se prendre en charge. Éviter de nous ramener cette histoire des politiques. Parce que quand il y aura catastrophe, quand il y aura Covid, quand il y aura pandémie, quand il y aura, je ne sais pas moi, guerre à l'Est, les priorités vont quitter le football. Le football doit apprendre à se prendre en charge. Et revenir dans ce genre de choses, mélanger le gouvernement, la gestion du championnat, le football est tellement indépendant partout où ça se pratique que chez nous, si on veut que le football se développe, rentrant dans les responsabilités de l'organisateur et de le club parce que tous ont signé un engagement sur lequel travaillent. le football n'a pas bien fait son travail en acceptant ce type d'émission de l'État et surtout, après trois mois de léthargie, de n'avoir pas pris une option et je crois que c'est scandalé et pour la ligne à foot et pour la FECOFA, ils auraient pu décider et on ne serait pas dans les paroles. Aujourd'hui, la ligne à foot regrette que nous présente ce soir. Vous avez 30 secondes. Moi, pour finir, je dirais ceci, c'est aujourd'hui où on va comprendre que la Fédération ne travaille presque pas parce que si on dit que le championnat appartient à la Fédération, c'est maintenant que la Fédération doit réfléchir sur ce championnat. Même aux organisateurs, certes, la mission a été donnée à la Commission de nous jouer un championnat direct mais on comprend qu'avec la superficie de la République démocratique du Congo et le manque de compagnies d'aviation ça ne sera pas possible de jouer un championnat direct. Et comme on est en train de tendre seulement la main à l'État congolais, je pense que ce que Pengong vient de soulever ici, on doit réfléchir comment le championnat lui-même peut... Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup René Moukalaï, merci beaucoup Olivier Pengong, merci Charles Lemassou de Sampo et Nikankou Kadima. En fait, des belles retrouvailles avec lui après plusieurs années, Maître Innocent Kibundou de la Commission de gestion de la LinaFoot, c'était un plaisir pour moi de vous avoir à mes côtés sur ce plateau. C'est par ici qu'on va bien évidemment remettre à l'antenne puisque nous sommes pratiquement à la fin. Vous avez donc compris après toutes les analyses qui ont été faites ici que le sport congolais en général mérite mieux et il y a lieu que les États généraux se tiennent et on espère que très prochainement les choses redéviendront sur le rail. Merci à Arlette Boutela qui a coordonné cette émission depuis quelques pas. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin, Carly Mabiala, Jocelyne Toumba, Dédé Sanssoi, derrière la caméra, Maccabi, voilà, et Idé. Moi, je vous retrouve déjà les lundis pour la matinale. Ce sera bien sûr avec Fabien Ollumbala. Avec vous, chers confrères, on se retrouve très prochainement et ce sera avec le même plaisir.